La mobilité longue distance, dont la modération est assurée par Anne Stouvenel. Anne, tu es cofondatrice et présidente d'Art en Résidence Réseau National et directrice artistique de Finisterrae, centre d'art insulaire qui est membre d'Art en Résidence, qui réalise des résidences, des explorations, des événements et des expositions, notamment au sémaphore du Créache, sur l'île de Wessan, mais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur d'autres espaces maritimes et littoraux. Tu as notamment été directrice du Centre d'Art et des Résidences du Pôle Art Visuel à main d'œuvre à Saint-Ouen et directrice des Verrières Résidences Atelier de Pont-Avenne. Tu partages ton énergie entre tes activités de commissaire et sur la création de temps de mobilité, d'échanges et d'expérimentation. Bonne table ronde. Merci Élise. Alors, oui, je suis ravie de modérer cette table ronde. qui, vous allez le voir, va parler de sujets et de contextes bien différents. Donc je vais introduire un petit peu cette table ronde et puis ensuite, je vais faire un exercice un peu singulier puisque je vais présenter au fur et à mesure les différents et différentes intervenantes et intervenants. Je présenterai aussi leurs projets aux structures pour qu'on puisse ensuite aller directement dans le vif des questions qui nous sont communes. Voilà. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de réseau national sans penser à l'international et aux échanges. Je vais rappeler, évidemment, l'importance des échanges avec l'étranger et puis aussi la longue distance. Alors, voilà, puisque, évidemment, je parle de longue distance puisqu'en fait, on inclut aussi les territoires d'outre-mer qui ont aussi une politique culturelle forte. Donc on le verra tout à l'heure avec l'exemple de la Guadeloupe. L'importance de la mobilité, elle a été récemment réinterrogée grâce à deux études. Alors, une première étude, l'étude interne d'art en résidence que nous avons menée. Alors, voilà, là, c'est une carte qui présente un petit peu les différents projets résidences croisées ou unilatérales réalisés par les membres du bureau en 2019. Donc on a fait une étude de 2012 à 2019 sur ces liens avec l'étranger. Il se trouve que c'est un moteur pour les lieux de résidence. C'est quelque chose qui est très, très important. On voit des échanges avec l'international qui se font de manière ponctuelle, voire pérennisée. Et puis, il y a une étude qui vient d'être présentée publiquement très récemment, qui est celle du CIPAC qui a confié à l'Observatoire des politiques culturelles une enquête sur l'importance des échanges internationaux pour les artistes français, et notamment de deux régions. Dans le cadre du congrès du CIPAC qui aura lieu les 12 et 13 juillet à Marseille. Et notamment, dans ce qu'on peut lire et dans ce qui a été révélé dans cette enquête, on peut voir ce qu'on avait déjà dit en 2013 lors du précédent congrès du CIPAC. C'est que la mobilité est fondamentale, mais compliquée à financer. Voilà, donc compliqué de financer la prospection. Donc le fait d'aller voir les partenaires, d'aller rencontrer le local, les gens au niveau du local, rencontrer les artistes. Et puis aussi, ce qui est très compliqué, c'est la pérennisation. D'aller au-delà de deux ans à trois ans, c'est compliqué, puisqu'il n'y a pas de fléchage. Ça n'existe pas, c'est une ligne qui n'existe pas au niveau des politiques culturelles pour les structures. Et donc, voilà, qui existe via l'Institut français, qui pour autant n'a pas pour rôle de financer les structures, et qui donc mène des projets extrêmement ambitieux et très importants. On l'a vu ce matin avec Ipportuny, je pourrais revenir sur archipel.eu aussi, et entre autres projets comme ça de mobilité. Mais il est certain que pour les structures de résidence, c'est tout de même compliqué, on ne peut pas ne pas le mentionner. Alors, on va parler de deux endroits distincts sur des projets de mobilité en cours, qui sont développés en cours, et donc qui envisagent la mobilité de demain, avec Thomas Delamare, qui est directeur du centre d'art Georges et Claude Pompidou à Cajar, et Valérie Labelle, qui est conseillère aux aires plastiques et au cinéma de la direction artistique et culturelle de Guadeloupe, qui nous parleront de leurs endroits et des projets qui sont en cours. On ne peut évidemment pas parler d'international actuellement sans parler des crises sociétales en cours. Voilà, on le sait, il y a de nombreuses crises économiques, politiques, géopolitiques, sociales. Alors, évidemment, on va penser, enfin, moi j'ai pensé évidemment au Liban et à l'Ukraine, mais entre autres, nombreux pays et nombreux sujets actuellement. Et donc, il sera question aussi lors de cette table ronde de parler un petit peu de la mobilité d'urgence. Et Adriane Pépé, qui est artiste et qui nous vient du Liban, puisqu'il est basé à Beyrouth, nous parlera de sa résidence dans le cadre du projet Nafaz, dont on a un petit peu parlé ce matin et sur lequel je reviendrai plus amplement tout à l'heure. Et puis, bien sûr, depuis 2020, nous connaissons cette pandémie planétaire de Covid qui nous est tombée dessus comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe et qui dure, qui continue. Donc, voilà, alors que les échanges internationaux ont été maintenus tant bien que mal, ou voire reportés, voire annulés. Il paraît évident, de ce qu'on voit aujourd'hui, que la mobilité redémarre, elle est attendue, elle est plus que nécessaire. Et nous avions, lors du premier symposium, Interroger les Artis, qui est le réseau mondial de résidences d'artistes qui fête cette année ses 29 ans, il me semble, qui a fait une étude sur l'impact de la pandémie pour les artistes, auteurs et autrices. Donc, on avait présenté la première phase de cette étude lors du dernier symposium. On a la chance d'avoir, pour cette année, la présidence de Léa Ologlin, qui est présidente de Rés Artis, qui n'avait pas pu venir la dernière fois, et qui est là aujourd'hui. Donc, j'en profite. Je te présente brièvement, Léa, tu travailles sur le sujet des résidences d'artistes depuis plus de 20 ans. Tu es présidente de Rés Artis depuis 2018 et tu co-diriges ACME à Londres, qui est une grande structure, une institution, qui reçoit beaucoup d'artistes en résidence, en atelier et qui développe aussi des prix. Et voilà, Rés Artis est arrivé sur la fin actuellement de la deuxième phase de cette étude, et étude qui sera poursuivie par une troisième phase qui démarra en fin d'année, il me semble. Donc, Léa, est-ce que tu peux prendre deux ou trois minutes pour nous parler de cette étude, qu'on puisse aussi aller la voir suite au symposium ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All of our work is available free and from our website, especially our advocacy and organisational development. So, these impact studies can be found on our website for anyone. To say very briefly, it's a three-part study in partnership with Universities College London. Looking initially on the impact of COVID-19 on the residencies field, Survey 1 was conducted in May 2020. We had over 1,100 responses. 54% of those respondents told us that they had planned residencies that were either cancelled or modified due to the pandemic. 20% of those were in fact cancelled and not to be rescheduled. And for artists, 66% of them reported a significant or critical impact on events and projects. And 61% reported a critical impact on their own professional development. Six months after that, we ran section two of the survey to sort of see from the beginning of the impact to what was happening six months later. So, that was run in November 2020. And the aim was to understand in greater detail the support that artists and residency operators had or had not been able to access and how they were currently financing their programs or their practice. So, from those respondents, it was a fairly similar view. So, 42% of the respondents for Survey 2 said that they were still being impacted by cancelled or postponed modified residencies. And a further 42% again were not planning to undertake residencies. What was quite interesting is that in Survey 1, 45% of respondents said they were unable to access or were ineligible for government aid. By Survey 2, this amount had risen to 68% of our respondents. So, they were unable to access emergency funding, support of any kind. So, of the 32% remaining who did receive funding, these were mostly a mix of non-cultural specific government aid. So, this is employment or emergency financial support and a mix of sort of art council or cultural ministry support. Of all of that money received, 80% of that went purely on daily living expenses. So, what we've seen is a period of near complete stoppage of people being able to invest in their practice and continue their practice as they went into survival mode. As we all know, the pandemic went on a little bit longer than everyone had anticipated. So, instead of running Survey 3 when we were planning to, we have in fact delayed the Survey 3 to look at post-pandemic and next steps. and that Survey 3 will be conducted this coming September. And the way that we do that is through all of our networks, some of which have been spoken about earlier today. So, on the move, there is lots of active seeking of respondents. So, if you come across it, I urge you, please do fill it out because it is a worldwide survey and we currently cover about 80 different countries where that information comes back in from. So, we're looking now for Survey 3 about how we move beyond pandemic. What are the big challenges and what are the opportunities? And we've seen some really interesting things just to highlight that came out of Survey 2 that we'll be looking into. A lot of this is around digital mobility, its strengths and its weaknesses. and interestingly, what we have found from the back of Survey 2 is regardless of the massive challenges that have been presented, 71% of residency providers were intending or planning to offer in-person residencies by the end of 2001. So, we'll go back to see how that's working. and 61% of artist respondents reported an absolute desire to apply for in-person residencies in the future. The overwhelming preference for artists was for in-person international mobility with that 80% of artists saying that that was their primary thing that they were after. 50% of respondents were interested in national residencies and less than 20% were interested in participating in digital or at-home residency options. Keeping in mind, of course, that this Survey 2 was November 2020. So, we're very keen to see what the current snapshot is now that we know a number of programs have taken place and to see if that initial suspicion and there was quite a lot of suspicion from artists around the idea that digital mobility would replace in-person for financial reasons. So, we want to really look at how that's panning out and how that might work. That's it. Merci, Léa. En parlant, justement, de digital, la pandémie a au moins permis une chose, c'est qu'on a tous découvert les incroyables outils que sont Skype, Zoom, bien connus depuis des années, mais alors là, on les a bien exploités. Et puis, ce temps de pause, quelque part, nous a permis finalement de nous rapprocher énormément à travers le monde. Donc, nous en avions parlé au premier symposium et l'occasion aussi a été donnée donc en 2020 lors du symposium de rencontrer des réseaux nationaux, des réseaux nationaux de résidence. Donc là, je renvoie aux vidéos qui avaient été réalisées en fin 2020 qui présentent notamment, je pense à nos amis de Taza, qui est le réseau de résidence d'artistes à Taïwan qui est assez proche d'une autre et entre autres un réseau. Voilà, et puis, ces années 2020-2021 ont permis l'émergence de nouveaux réseaux. Alors, on va entendre d'abord Abazovic qui travaille pour une structure en Suède et qui a participé à une structure qui s'appelle Art Inside Out qui a participé avec nous. Normalement, je ne sais pas s'il est là sur le Zoom mais il sera là avec nous à distance et qui a participé à l'élaboration de ce tout nouveau réseau qui s'appelle Swan en Suède. Donc, la pandémie a permis cet espace de réflexion-là et puis la préparation de nouvelles dynamiques et de nouvelles préconisations. Alors, j'ai forcément en tête le bilan d'iPortunus dont on a parlé ce matin puisqu'il y a eu plusieurs échanges à l'échelle internationale sur justement ce qu'a apporté iPortunus et qui a, à mon avis, complètement dépassé iPortunus. Je dirais que ça a été vraiment passionnant. Les échanges ont été passionnants pour tout le monde et donc, on a pu réagir sur l'hospitalité, sur beaucoup de sujets qui ont aussi travaillés par une structure au Chili qui s'appelle NABÉ qui a organisé un consortium des rencontres d'avril à juin 2021 et qui travaille actuellement sur la retranscription de tout ça dans une édition, un catalogue. Et c'est Cécilia Tchéca qui nous parlera de ces rencontres qui ont été aussi des rencontres internationales extrêmement riches sur à la fois les politiques culturelles des uns et des autres, sur les moyens à travers le monde qu'on peut apporter aux artistes, sur qui fait quoi, qu'est-ce qu'une résidence, comment on finance, comment on accueille, comment on accompagne, etc. Et donc, on voit à l'échelle planétaire une structuration qui se fait qu'on n'aurait peut-être pas forcément du côté français imaginé il y a dix ans parce qu'on venait de loin de notre côté et en fait, ça gagne tous les pays, en tout cas, tous les pays qu'on rencontre. Donc voilà, Cécilia nous parlera de ce consortium. Donc, vous l'avez compris, la table ronde est présentée en deux parties avec une première question, comment remettre la mobilité longue distance en route ? Et donc, on en parlera comme ça sur le plateau. Et puis, quel est le nouveau paysage des réseaux de résidence avec donc Davor et Cécilia ? Je vais commencer par interroger Thomas Delamarre que je présente. Tu es directeur de la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou à Cajard dans le Lot. Depuis juillet 2021, donc tout assez récemment. Auparavant, tu as été conservateur senior à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain à Paris où tu as été le commissaire de nombreuses expositions. Tu as également conçu et organisé des projets de spectacles vivants tels que concours Danse Élargie, imaginé en 2010 par le chorégraphe Boris Schermatz avec le musée de la danse à Rennes et le théâtre de la ville de Paris. En 2012-2013, tu es responsable du programme Arts Contemporains, Architecture et Design au sein des services culturels de l'Ambassade de France à New York où tu t'attaches à nourrir un dialogue transatlantique entre professionnels des scènes artistiques françaises et américaines. Depuis 2021, tu es enseignant associé à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Je présente brièvement la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou et les Maisons d'Aura qui sont membres d'Arts en résidence Réseuse Nationale. Le centre d'art est situé à 140 km au nord de Toulouse dans un environnement rural et touristique. La Maison des Arts Georges et Claude Pompidou est un centre d'art contemporain qui associe un lieu d'exposition à Cajar, une résidence internationale d'artistes Les Maisons d'Aura à Saint-Cyr-la-Popie et un programme de projets de territoire en lien avec le contexte humain et agricole du lot. Le centre d'art a obtenu le label Centre d'art contemporain d'intérêt national en 2018. Je fais une petite pub rapidement par rapport au monde agricole et puis Toulouse puisque juste pour information une journée d'études intitulée Résidence d'artistes et dynamiques de territoire est organisée à l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole à Toulouse le 4 juillet donc tout bientôt entre ce symposium et le congrès du SIPAC. Pour les gens qui sont proches de Toulouse ou qui veulent absolument découvrir la ville rose je crois que c'est ça et bien il y aura cette journée d'études qui est importante aussi concernant le monde agricole. C'est ça je ne me trompe pas. Donc une première question pour toi Thomas est-ce que tu pourrais déjà pour qu'on ait une vision un petit peu globale des choses est-ce que tu pourrais nous présenter vos programmes de résidence vers l'international qu'elles soient unilatérales ou bilatérales ? Bonjour à toutes bonjour à tous merci Anne pour cette introduction et pour l'invitation si tu me permets je vais remettre un tout petit peu en contexte pour décrire un petit peu plus en détail notre centre d'art pour comprendre dans quel contexte on imagine ces programmes donc tu l'as dit la maison des arts Georges et Claude Pompidou c'est un centre d'art qui déploie ses activités sur deux lieux fixes et également sur tout un programme hors les murs donc nous avons un programme d'exposition qui prend place à Cajars donc tout ça est dans le Lot au milieu du parc naturel régional des causes du Quersy donc c'est un territoire 100% rural et puis on a un programme de résidence qui prend place aux maisons d'Aura à Saint-Cyr-la-Poupie qui est distant d'à peu près 20 km de Cajars donc les deux lieux sont à 20 km et puis donc effectivement ce programme hors les murs dans le cadre duquel on déploie un ensemble de projets qu'on a appelé pour l'instant des projets de territoire et qui se montent en partenariat avec d'autres partenaires du territoire plutôt des partenaires disons non artistiques mais qui sont actifs et qui font vivre le territoire j'en parle parce que l'un des trois projets qu'on a lancé cette année dans ce cadre là est un projet de résidence aussi puisque nous avons initié une collaboration avec une coopérative agricole du territoire pour la mise en place d'une résidence d'artistes en milieu agricole donc en l'occurrence une résidence d'artistes pendant trois mois qui sera accueillie sur le territoire de cette coopérative successivement dans trois exploitations agricoles jusqu'à l'automne 2022 et donc le premier artiste qui a été choisi par les agricultrices et agriculteurs de la coopérative c'est Nicolas Tuberi qui d'ailleurs participe à la journée d'études que tu viens de mentionner qui aura lieu à Toulouse voilà je reviens aux Maisons d'Ora donc les Maisons d'Ora c'est un lieu qui est au coeur du village de Saint-Cyr-la-Popie Saint-Cyr-la-Popie c'est un village médiéval absolument magnifique qui est perché à flanc de cause au dessus de la vallée du Lot et donc c'est un village magnifique rural et très touristique aussi ce qui donne une ambiance assez particulière au village et aussi du coup aux résidences qu'on organise notamment sur la période estivale qui est une période extrêmement visitée pour ce village les Maisons d'Ora appartiennent à la région Occitanie et elles ont été données transmises en donation par la famille de Pierre Dora le peintre qui avait acheté cette maison à la condition que le lieu reste un lieu d'accueil pour les artistes et donc la région a confié la gestion et l'animation de ce lieu à la Maison des Arts il y a plus de 15 ans à la condition qu'on développe un tel projet et donc depuis cette période c'est un lieu d'accueil en résidence donc c'est une bâtisse du XIIIe siècle une grande bâtisse dans laquelle on a cinq chambres je vous donne des détails très concrets mais ça permet de comprendre un peu comment se passent les résidences cinq chambres il y a trois ateliers partagés et puis bien sûr cuisine salle à manger salle de bain et puis on a une deuxième petite maison dans le jardin qui est indépendante et qui là permet d'accueillir un ou une artiste qui ne viendrait pas seul et notamment qui viendrait en famille puisque le sujet revient beaucoup quand on parle aujourd'hui des résidences en tout cas au sein du réseau et donc on a cette chance d'avoir ce petit lieu qui permet alors pas des familles nombreuses mais une famille restreinte qui peut être un peu en indépendance par rapport à la grande maison où là du coup il y a un peu l'esprit collectif donc voilà un peu le contexte comme tu l'as dit moi je viens d'arriver en juillet 2021 donc je vais plus parler d'idées de projets que j'espère mettre en place que de programmes passés même si évidemment il s'est passé beaucoup de choses au sein de la maison des arts mes prédécesseurs enfin notamment ma prédécesseur direct qui a commencé le projet des Maisons d'Aura a développé des programmes on a notamment bénéficié du programme visa pour la création de l'Institut français si on parle des échanges internationaux voilà et moi plus particulièrement effectivement j'ai envie de mettre en place des projets internationaux et notamment centrés sur l'Europe puisque le projet que j'ai proposé pour le centre d'art de manière générale est très tourné vers les scènes artistiques européennes que j'ai beaucoup exploré dans mes fonctions précédentes pour une exposition que j'avais présentée en 2019 à la Fondation Cartier et donc qui m'a convaincu de l'intérêt de ces échanges internationaux que ce soit pour les expos ou pour les résidences et donc un des premiers formats de résidence que je suis en train de mettre en place sont des résidences croisées avec des scènes artistiques européennes avec l'idée de créer des partenariats avec d'autres lieux en Europe que ce soit des centres d'art des lieux de résidence des écoles d'art avec l'idée de créer des échanges internationaux avec des résidences en deux temps d'abord l'accueil d'artistes européens avec ce lieu partenaire aux Maisons d'Ora en même temps qu'on accueillera des artistes français puisque du coup la résidence se fera en deux temps pour les artistes français ils rencontreront d'abord leurs homologues européens au sein des Maisons d'Ora pour une résidence de 6 à 8 semaines qui est un temps on parlait ce matin un peu de la durée des résidences qui me semble être un temps minimum surtout s'il s'agit d'échanges internationaux et ensuite ces artistes français partiront dans le pays partenaire mais du coup je dirais fort un peu déjà il me semble de cette rencontre et de ces échanges avec les artistes de ce pays là qui pourront aussi les introduire un peu dans la communauté artistique parce que c'est souvent c'est souvent une difficulté pour les résidences à l'étranger on le sait le temps déjà de se familiariser avec les scènes artistiques dans lesquelles on s'immerge pour un mois ou 6 semaines ou 8 semaines et souvent le moment où on arrive à peu près à cerner un peu le territoire et sa communauté c'est le moment où il faut partir et donc là je me dis que j'ai l'idée que ça peut favoriser un peu comme ça une immersion plus rapide dans la scène artistique j'aime à parler de co-accompagnement co-accompagnement c'est à dire qu'ils participent aussi à l'accompagnement des résidents absolument donc voilà un petit peu les projets pour l'Europe on reparlera peut-être après en détail où j'en suis du développement de ces projets qui sont évidemment tu l'as dit toi-même compliqués à mettre en oeuvre à financer mais pour l'instant je peux parler d'un autre projet qui là celui-là est vraiment proche d'avoir lieu puisqu'on est vraiment en train de le développer et là qui est extra-européen et qui est un projet de résidence croisée avec Singapour avec un lieu partenaire qui s'appelle Grey Project à Singapour et je me suis lancé dans ce projet en fait puisque c'est un projet qui a été voulu initié par l'ambassade de France à Singapour et en fait qui s'est adressé à Art en résidence et qui Art en résidence nous a mis en contact avec d'autres lieux aussi en France et donc pour nous du coup ça a lieu dès 2022 et d'ailleurs on a dans la salle la présence de Joris Boutin qui est chargé de mission culturelle à l'ambassade de France à Singapour et ce sera intéressant qu'on discute avec Joris peut-être quand on parlera plus du détail aussi pourquoi l'ambassade a voulu ce projet de voir leur perspective donc voilà un peu les projets en cours de mon côté merci alors bon alors on est un peu dans la confidence parce que parce que parce que tu tu viens d'arriver et que cette programmation s'installe on a tous en tête ces questions de mais comment on fait en fait comment on fait tout simplement pour lancer un projet à l'international c'est extrêmement ambitieux c'est peu financé voilà comment on se débrouille alors comment toi et ton équipe vous avez monté vous êtes en train de monter ces projets là alors plein de questions arrivent quand on met le doigt sur ce sujet évidemment quel contenu quelle réciprocité dans l'accueil des artistes quel montage financier quelle temporalité pourquoi pas quelle évaluation voilà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le montage des projets bien sûr je peux vous dire un petit peu là où j'en suis en tout cas sur ces résidences européennes donc j'ai décrit un petit peu le format que j'avais en tête et c'est vrai que j'étais parti un peu billet en tête je crois dès cette première année pour lancer un premier volet je suis déjà en discussion avec un partenaire en Géorgie donc à l'extrême orientale de l'Europe et j'avais aussi dans l'idée qu'on aurait un pays différent chaque année c'est-à-dire qu'on changerait de partenaire chaque année puis je me suis rendu compte assez vite quand même qu'à la mesure de notre centre d'art qui sommes toutes assez modestes c'était un tout petit peu un tout petit peu ambitieux donc j'ai décidé de prendre un peu plus de temps et de démarrer plutôt en 2023 ce programme de partenariat et probablement sur des partenariats pluriannuels en tout cas qui durent au moins deux ou trois ans parce qu'en fait on a une équipe quand même finalement assez réduite et c'est effectivement un énorme travail que de mettre en place ces projets il faut effectivement comme tu le disais partir en repérage trouver les bons partenaires donc bon moi j'ai gardé quelques contacts de cette période où j'ai voyagé beaucoup en Europe mais malgré tout ça prend du temps de discussion pour se mettre un peu au même niveau de contenu de ce dont on a envie aussi de même niveau d'encadrement que ce soit financier logistique toute cette question de l'accompagnement est-ce qu'on a la même conception de l'accompagnement est-ce que les niveaux d'honoraires ou d'allocations d'artistes sont à peu près les mêmes entre nos deux pays est-ce qu'on compense donc il y a toutes ces discussions à avoir et donc je suis dans ces discussions pour arriver à financer ces projets et effectivement le projet à Singapour finalement est évidemment assez exemplaire de la manière dont il est plus facile d'organiser ces projets c'est évidemment quand on a déjà le poste à l'étranger qui est intéressé à ce genre de projet et qu'il ne faut pas aller courir après c'est évidemment beaucoup plus intéressant pas seulement pour une question financière mais aussi parce que du coup c'est une équipe française qui est sur place dans l'autre scène artistique et qui a le regard la connaissance et l'expertise et aussi surtout l'expertise de quels sont les partenaires à la fois centre d'art disons partenaire sur le projet et puis les partenaires financeurs donc évidemment ça commence beaucoup par là de passer par les postes et par les ambassades pour nous aider à mettre en oeuvre les projets concrètement est-ce que bon alors du coup Singapour ça roule est-ce que tu même par rapport à tes postes précédents et là aussi actuellement est-ce que tu es impacté ou tu as pu être impacté par la crise sanitaire ou la crise ou les crises politiques ou géopolitiques alors par la crise sanitaire en tout cas là maintenant non parce que je suis arrivé un peu à un moment où on commence en tout cas pour l'instant on a une sorte d'éclaircie on ne sait pas si c'est la sortie de crise ou l'éclaircie mais en tout cas les projets quand même on se sent se relancent tout le monde a envie de relancer des projets donc pour l'instant la crise sanitaire ne m'impacte pas tellement dans mon poste précédent évidemment mais comme tout le monde je pense on a dû réduire les voyages enfin même ne plus voyager du tout je ne suis plus sorti de France depuis trois ans je crois mais par contre la guerre enfin la situation en Europe la guerre en Ukraine je ne peux pas dire qu'elle ait impacté d'ores et déjà le travail qu'on fait mais ceci dit c'est vrai que les deux premiers pays auxquels je songeais avec qui j'ai commencé des discussions pour ces projets européens sont la Géorgie et la Lituanie les mitrophes de la Russie qui sont très largement dans l'œil du cyclone et voilà encore une fois pour l'instant il n'y a pas eu d'impact on continue les discussions mais c'est évident que si la crise perdure et s'envenime ça aura forcément un impact sur leurs projets internationaux et par ailleurs on a comme je pense d'autres lieux ici eu beaucoup de réflexion et de contact sur l'accueil d'artistes ukrainiens réfugiés dans nos lieux de résidence et même depuis quelques jours comme je le disais tout à l'heure d'artistes russes qui sont en train de fuir le régime politique de leur pays et donc ça forcément ça pourra avoir un impact au sens où ça pourra mettre en pause d'autres programmes pour pouvoir répondre à cette situation d'urgence et alors quels sont globalement les objectifs finalement que ce soit de ton côté et peut-être aussi du côté de l'ambassade est-ce qu'on peut lister comme ça quelques objectifs principaux pourquoi faire ces échanges moi l'objectif en fait c'est parce que je me suis beaucoup questionné sur le contexte de ce centre d'art qui est un contexte exclusivement rural donc quelle programmation mener c'est une vaste réflexion dans laquelle je suis encore mais à la fois en termes d'exposition de résidence d'où aussi toute cette idée de projet hors les murs d'aller travailler directement sur le territoire et pour les résidences du coup j'ai tout de suite eu envie de mettre en place ces projets internationaux j'en aurais sûrement eu envie si j'étais dans un centre d'art urbain mais ici je trouve qu'ils se justifient d'autant plus parce que du coup nous à Cajar et à Saint-Cyr-la-Vaupi on est complètement à l'écart des grandes routes artistiques et des grands lieux de l'art on va dire et donc si on veut avoir des artistes étrangers qui viennent nous voir et bien c'est nous qui devons les faire venir de manière un peu volontariste et que ça me semblait très intéressant aussi pour le public qui est le nôtre d'être confronté à ces différentes réalités notamment européennes et notamment si on pense au public public scolaire et tout le travail éducatif qu'on fait qui est une grande part de notre activité et nous ça me semblait assez essentiel et passionnant de confronter tout ce public jeune à d'autres réalités européennes et justement en travaillant avec des artistes par exemple qui viennent de Géorgie ou même évidemment d'Ukraine d'avoir une entrée dans l'actualité de l'Europe par un biais qui est le biais des artistes ça c'est pour moi la motivation essentielle ok est-ce que du coup on peut avoir en écho Joris Boutin quelques mots justement sur vos objectifs à vous de votre côté Joris Boutin je vous présente très brièvement vous êtes chargé de mission culturelle à l'ambassade de France à Singapour au département précisément au département de la culture de l'éducation et de la science bonjour merci merci Thomas pour les mots très gentils que tu as à l'égard de notre collaboration je ne suis pas certain que ce soit toujours très facile de mettre en place ce type de projet en tout cas on essaye nous à l'ambassade de France on est un service culturel donc notre objectif c'est aussi de faire de la diplomatie culturelle c'est de favoriser des échanges quand on a des artistes étrangers qui souhaitent aller en France on essaie de trouver un cadre dans lequel les faire passer le plus de temps possible et à l'inverse quand on a des artistes français qui viennent à Singapour on essaie aussi de les faire rester le plus longtemps possible on est assez opportuniste sur ces questions là donc voilà la résidence c'est un bon format pour faire rester les artistes sur place pour créer les conditions d'un échange qui est un peu plus durable Singapour c'est très loin c'est au coeur de l'Asie du Sud-Est et donc voilà avoir des artistes qui viennent pour pour 4 jours aujourd'hui ça n'a plus de sens surtout on se rend bien compte quand les frontières sont un petit peu plus difficiles à passer il faut que les gens vraiment puissent les artistes et pas que les artistes c'est aussi les professionnels de l'art les curateurs puissent passer le plus de temps possible sur un territoire pour le comprendre pour créer les conditions d'un échange et pouvoir repartir avec voilà une expérience qui va servir ensuite les relations entre la France et le pays d'accueil donc c'est pour nous une démarche opportuniste mais c'est aussi une démarche qui nous permet de valoriser de soutenir la création artistique et son internationalisation et ça ça intéresse beaucoup les partenaires étrangers locaux avec lesquels on travaille voilà Singapour c'est une scène artistique qui est très riche mais qui est relativement petite c'est un petit territoire donc du coup ils sont très intéressés par la visibilité qui peut être apportée par une résidence croisée ça leur permet voilà de faire fonctionner l'internationalisation de leurs artistes donc voilà pour eux c'est aussi une question d'opportunité donc je pense que c'est ces deux objectifs croisés d'opportunité et de durabilité des échanges et ensuite il y a une dernière chose tu disais Thomas que ça roule plutôt bien c'est aussi trouver des financements et là on est vraiment dans du bricolage parce que les systèmes ne sont pas du tout les mêmes en France et à Singapour le système de financement de l'art et de la culture en général sont relativement différents bien qu'on puisse y trouver des similitudes on a la chance aussi à Singapour d'être sur un territoire où l'Etat la puissance publique finance les artistes donc du coup ça permet voilà d'avoir des niveaux de réciprocité qui sont relativement similaires entre la France et Singapour donc sur ce sujet là on est plutôt bien couverts même si les modalités de financement peuvent être parfois un petit peu différentes et il y a toujours ce travail de comment dire il faut convaincre de l'intérêt de l'utilité de ce format et ça voilà c'est notre boulot en tant que Cambassane de convaincre de l'intérêt de créer un échange avec la France plus particulièrement donc voilà merci beaucoup Thomas et puis une dernière chose pardon sur le contexte du réseau pour nous on est loin de la France c'est très difficile de savoir ce qui se passe sur le territoire français notamment hors de Paris on a un petit peu on a accès aux grandes structures nationales les plus petites structures en région c'est plus difficile donc voilà Art en résidence a fait un travail formidable pour nous mettre en relation avec avec Thomas mais aussi avec d'autres structures ailleurs en France et je pense que ces réseaux là sont c'est vraiment essentiel pour nous qui sommes loin de pouvoir identifier avec quel partenaire travailler en France donc merci beaucoup à Art en résidence pour un travail formidable voilà merci merci alors on va continuer sur les politiques culturelles et les questions budgétaires je vais m'adresser maintenant à Valérie Labelle conseillère aux arts plastiques et au cinéma donc et je vais te présenter brièvement tu es historienne de l'art contemporain et tu entres à la délégation aux arts plastiques en 98 comme documentaliste puis rédactrice à partir de 2001 tu es chargé des commandes et résidences d'artistes au McVal où tu mets en oeuvre de nombreux projets avec des artistes des scènes artistiques françaises donc acquisitions commandes 1% artistiques et estampes et internationales donc mise en place du programme de résidence en partenariat avec le pôle des saisons de l'Institut français donc tu as pu piloter 24 résidences d'artistes et 2 résidences de chercheurs issus de 16 pays différents tu développes une attention particulière aux scènes artistiques ultramarines et tu deviens en 2018 conseillère aux arts plastiques et cinéma à la direction des affaires culturelles de Guadeloupe où tu augmentes la part budgétaire en faveur de la mobilité des artistes très brièvement je présente la direction des affaires culturelles de Guadeloupe et tes missions tu y es chargé de mettre en oeuvre sous l'autorité du préfet de Guadeloupe la politique culturelle définie par le gouvernement tu exerces également une fonction de conseil et d'expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs d'activité du ministère de la culture j'aurais une première question du point de vue de la Guadeloupe et de ce territoire en particulier quel retour peux-tu nous faire sur l'impact de la crise actuelle à la fois sanitaire et sociale bonjour à toutes et à tous merci Anne pour cette invitation et bien sûr à toute l'équipe d'art en résidence en préambule je voudrais dire que l'éloignement géographique de la Guadeloupe entraîne une méconnaissance de la scène artistique guadeloupéenne par les commissaires extérieurs donc par les prescripteurs des biennales et des grandes manifestations d'art contemporain et un sentiment d'ostracisation de la part des artistes guadeloupéens c'est donc un territoire pour lequel la mobilité des artistes présente un enjeu majeur de visibilité et d'ouverture pour nourrir la création et les résidences en sont vraiment le fer de lance pour les artistes alors j'ai identifié trois impacts de la crise sanitaire et sociale d'abord un impact temporel lié au report et ou à l'arrêt de certaines résidences par exemple le projet Nali Banda a été sélectionné par l'appel à projet Accès Culture de l'Institut français en 2020 il regroupe trois associations une association guadeloupéenne une martiniquaise et une congolaise et c'est le premier projet de coopération internationale qui inclut des territoires ultramarins ce projet devait se dérouler sur trois ans entre 2021 et 2023 et il y a eu un retard qui a été pris par ce projet mais aussi par l'ensemble des projets liés à ce dispositif qui intègrent des structures françaises et des structures africaines et l'Institut français devait réunir l'ensemble de ces structures en hexagone en 2020 finalement la première rencontre de l'ensemble des partenaires va se tenir en juillet 2022 et les résidences croisées qui devaient se dérouler entre les Antilles et le Congo sont reportées et n'ont pas encore eu lieu de la même manière le conseil départemental avait initié des résidences internationales et la résidence de Billy Biljoka a été suspendue en avril 2021 suite au confinement donc on a eu vraiment des questions de report de délai lié à cette crise mais comme je pense dans beaucoup de territoires le deuxième impact ce sont les solutions alternatives en Guadeloupe la crise sanitaire a révélé une importante fracture numérique et en même temps les artistes se sont tournés vers des solutions alternatives il y a eu par exemple dans la Caraïbe l'apparition de résidences en ligne je pense en particulier à Catapult une résidence à domicile qui a été initiée par deux structures jamaïcaines et barbadiennes Kingston Creative et Fresh Milk et financée par The American Friends of Jamaica cette structure était dédiée aux artistes de la Caraïbe et l'artiste guadeloupéenne Kelly Sinapa-Marie a été lauréate et a eu un projet très pertinent pour la situation puisqu'elle a illustré d'un point de vue caribéen des ouvrages de Jules Verne en particulier Le Tour du Monde en 80 jours et j'ai trouvé que s'appuyer sur cet auteur qui a décrit des voyages sans jamais bouger d'Amiens c'était vraiment très intéressant et c'était un exemple de solutions qui ont été trouvées par rapport à ces résidences qui sont avant tout censées se passer dans un ailleurs ensuite cette année le département a mis en place des résidences de création hybride on est dans un territoire où les artistes ont été très fortement impactés par la crise sanitaire et sociale ceux qui n'ont pas de enfin ceux qui n'enseignent pas à côté se sont vraiment trouvés dans des situations de forte précarisation et le département a choisi de développer des résidences de création hybride destinées aux artistes guadeloupéens aux créateurs guadeloupéens associant des artistes plasticiens et des artistes du spectacle vivant enfin un impact que je trouve beaucoup plus positif c'est le développement de la visibilité pour les outre-mer avec la généralisation des visioconférences comme tu en as parlé tout à l'heure le fait d'avoir développé tous ces outils permet aux ultramarins d'être présents comme l'ensemble des personnes du territoire national ou à l'international dans des réunions auxquelles ils n'auraient pas pu participer avant donc ça je pense que c'est vraiment un des changements et un acquis majeur depuis ton arrivée donc en 2018 quelles actions as-tu pu mener et pour quels effets et autre question as-tu d'autres soutiens peut-être d'autres ministères je pense au ministère des Outre-mer alors il se passe beaucoup d'événements de choses très positives au niveau des Outre-mer il y a beaucoup de projets menés je pense à la Réunion à Saint-Pierre-et-Miquelon moi Saint-Pierre-et-Miquelon je connais bien de mieux en mieux ce territoire qui est très soutenu aussi au niveau de la culture par les Outre-mer donc voilà qu'est-ce que tu as pu mener depuis ton arrivée avec quel soutien alors d'abord il y a eu je rappelle quand même que la DAC a un rôle d'accompagnement des structures du territoire et des artistes et la première mesure que j'ai prise c'est vraiment d'encourager la mobilité et aux échanges avec une hausse du budget dédiée aux résidences et la mise en place d'une commission dédiée avec les cités internationales des arts et cela a permis vraiment à des artistes d'ouvrir leurs pratiques je vais citer plusieurs exemples Samuel Gellas a pu avoir une exposition à la terrasse à Nanterre à la suite d'une résidence à la cité des arts Cédric Hicham a pu avec plusieurs résidences à la cité internationale des arts élargir son projet qui d'abord était lié à la population guadeloupéenne issue du Bumidum et il a élargi son projet à l'ensemble des populations ultramarines il a d'ailleurs été il est récemment lauréat d'un prix de photojournalisme initié par la bibliothèque nationale de France ce qui lui a permis d'avoir une bourse pour réaliser une étude sur la situation sanitaire en Guadeloupe les effets de la crise sanitaire et sociale et également ce qui va lui permettre de participer à une exposition collective nationale en 2024 et d'être dans une publication de cette exposition mais également de rentrer dans ses collections nationales donc ça a vraiment un impact très fort sur le parcours des artistes je pense également à Florence Poirier NKPA qui est une artiste qui est basée à Saint-Martin puisqu'on est d'Ague, Guadeloupe et Île-du-Nord donc Saint-Martin et Saint-Barth et qui a pu développer un travail sur des lunogravures de grands formats des matériaux un aspect comment dire vraiment d'accéder à des machines et faire des grands formats qu'elle n'aurait pas pu réaliser matériellement à Saint-Martin il y a également des résidences qui ont eu lieu dans différents pays par demande des artistes je pense par exemple à Guy Gabon qui a réalisé une résidence au musée de l'université d'Atlanta accompagnée par la DAC ou Jocelyne Acquabat-Mattignon qui a réalisé une exposition avec un archéologue au Guatemala donc mes missions c'est d'abord de faire connaître l'ensemble des dispositifs du ministère de la Culture et les appels à projets de résidence on a par exemple eu l'an dernier une première résidence d'artiste en entreprise sur le territoire avec Cynthia Fibel et David Damoison donc une artiste ouadeloupéenne et un artiste martiniquais il y a le fonds le FEAC le fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels pour les Outre-mer qui permet de financer la mobilité on a beaucoup parlé de la mobilité ce matin et ça ce sont des dispositifs spécifiques à la mobilité des artistes d'Outre-mer on peut également parler du fonds de mobilité caraïbe qui a été initié par les trois DAC Martinique Guadeloupe Guyane l'ADGCA et l'Institut français archipel.eu qui est un dispositif de l'Institut français il y a également les résidences des ateliers Médicis qui sont soutenues par le ministère de la culture en coopération avec le ministère de l'éducation nationale je crois qu'il en a été question hier voilà il y a tous ces dispositifs qui sont importants à faire connaître et le fait de les diffuser c'est très important ça a également permis alors là je discresse un peu par rapport aux résidences mais d'avoir presque une dizaine de projets en Guadeloupe pour le projet Monde Nouveau et ça voilà c'est vraiment très important de pouvoir diffuser tous ces appels à projets et d'inciter les artistes guadeloupéens à y répondre même si au départ il y a peut-être des freins psychologiques de certains qui se disent non je ne peux pas concourir pour telle ou telle commande je crois qu'il y a vraiment une mission de faire prendre conscience aux artistes qui ont tout à fait la possibilité de répondre à ces appels à projets alors juste pour revenir sur archipel.eu dont tu parlais et dont je faisais référence aussi au départ c'est un projet de l'Institut français alors vous me corrigerez l'Institut français si je me trompe mais voilà l'idée c'est de soutenir 65 projets répartis sur neuf régions ultra-périphériques alors par exemple les Canaries pour l'Espagne la Guadeloupe la Martinique la Réunion Saint-Martin pour la France et les Açores et Madère pour le Portugal et 13 pays et territoires d'outre-mer avec par exemple le Grand Land avec le Danemark la Polynésie française Saint-Pierre-et-Miquelon et autres pour la France et puis d'autres espaces insulaires aux Pays-Bas et c'est pluridisciplinaire donc voilà ce type de projet inspirant que je voulais quand même aussi présenter aujourd'hui et puis alors plus globalement est-ce que je pourrais te poser une dernière question sur la forme globale de la politique culturelle menée actuellement alors quelle est-elle sur par exemple la phase 2023-2025 éventuellement pour quelle transmission publique de cette politique culturelle ? Alors nous sommes dans un contexte de renforcement de l'appui aux résidences d'artistes par la DGCA et dans toutes les DRAC et DAC et au niveau de la Guadeloupe la DAC est en discussion avec le conseil départemental de Guadeloupe pour la mise en place d'un conventionnement sur l'art contemporain avec un volet d'accompagnement des résidences d'artistes de l'habitation Laramé nous accompagnons également le projet d'une association qui s'appelle Photolib qui a été fondée par Cédric Hicham et la Rabalais qui est en train de créer une résidence d'artistes à Marie-Galante une résidence pour des photographes avec l'invitation à un commissaire extérieur et le choix à partir d'un appel à projet d'un photographe probablement d'abord guadeloupéen mais qui va s'élargir aux Antilles et à la Caraïbe française et ensuite en mars dernier il y a eu la signature du pacte de visibilité des Outre-mer en Hexagone qui a été signé entre le ministère de la Culture et le ministère des Outre-mer et ce pacte s'articule autour d'engagement entre le ministère des Outre-mer et le ministère de la Culture pour accompagner les artistes ultramarins et assurer leur rayonnement au niveau national et dans les zones ultramarines notamment avec le financement de 20 résidences d'artistes ultramarins dans l'Hexagone et en Outre-mer le soutien à la formation d'étudiants et de jeunes artistes ultramarins et le financement de 1000 voyages allers-retours d'artistes ultramarins et d'associations culturelles ultramarines chaque année vers l'Hexagone Enfin, il y a un volet EAC particulièrement important avec le ministère de l'Education nationale et il y a un travail de la DAC avec les rectorats de Guadeloupe Merci beaucoup Voilà, c'est très riche C'est important effectivement de vous entendre et puis d'avoir un petit peu tous ces tips enfin ces conseils aussi de tous ces fonds qui existent qu'on n'a pas forcément en tête qu'on ne connaît pas forcément toujours bien Voilà et je vais et bien tout à fait sans transition parler d'un autre contexte à l'autre de l'autre côté du globe et je vais présenter Adriane Pépé qui nous fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui alors pour celles et ceux qui veulent les casques pour la traduction c'est le moment puisqu'on va switcher là sur l'anglais donc voilà n'hésitez pas il reste des casques je pense à l'entrée voilà donc Adriane je te présente puis je te poserai des petites questions aussi ensuite tu es artiste basé à Beyrouth au Liban ton travail se concentre sur l'artisanat textile d'un point de vue socioculturel esthétique écologique et méthodologique tu étudies les liens relationnels que nous formons avec les objets au fil du temps ton approche globale associe la culture l'histoire et les enjeux liés à l'art à la mode et à la décoration intérieure tu es titulaire d'une naissance aux beaux-arts et d'une maîtrise en développement durable obtenue au Savannah College of Art and Design aux Etats-Unis tu es actuellement en résidence à la Kunstale de Mulhouse qui est membre d'art en résidence réseau national alors tu termines enfin là tu sors de cette résidence pour y retourner dans pas longtemps tu vas nous expliquer et donc tu es tu viens dans le cadre du projet de la phase que je vais présenter juste ensuite pour parler très brièvement de ton travail l'Ocre sera le point de départ de ce projet pour toi l'application de la couleur sur des fibres animales et végétales d'origine locale pour la création d'une tapisserie à grande échelle alors tu nous diras si finalement tu es arrivé au bout de ce projet ou si tu as fait d'autres découvertes tu étudies l'iconographie liée à ce pigment à travers l'antiquité et tu crées cette tapisserie en fusionnant toutes les techniques explorées alors au sujet du programme Nafaz je le présente aussi succinctement mais on pourra y revenir si vous avez des questions sur ce projet-là qui a été développé par l'Institut français l'Institut français au Liban et voilà je le présente dans ses termes dans un contexte de crise aiguë qui frappe de plein fouet la scène culturelle libanaise l'Institut français l'association des centres culturels de rencontre et l'Institut français du Liban se sont associés pour inviter 100 artistes libanais en résidence en France au travers du programme Nafaz qui il me semble veut dire respiration et qui est donc co-financé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et le ministère de la culture ce programme s'inscrit dans la continuité de l'aide d'urgence au Liban annoncé par le chef de l'état en septembre 2020 donc évidemment suite à l'explosion du port de Beyrouth en août qui a été suivi d'une grave crise économique et politique voilà en quelques chiffres Nafaz c'est 100 lauréats accueillis entre octobre 2020 et octobre 2022 voilà donc il y a c'est pluridisciplinaire donc on retrouve des disciplines comme les arts visuels l'architecture le spectacle vivant les arts de la rue la mode la littérature etc et pour l'édition 2022 il y a 20 artistes soutenus par l'institut français en lien en partenariat avec Hermès Liban voilà qui est le partenaire de cette édition Adrien ça va tu sors de Mulhouse du coup I'm good I'm good tu sors de de cette résidence qui a été je crois très productive pour toi alors j'ai cette première question qui me semble être assez quand même inévitable quand on est dans un dans un contexte comme celui-ci comment on prépare sa résidence qu'est-ce que tu as imaginé avant de venir comment t'as pensé ton projet est-ce qu'il y avait un projet est-ce qu'il n'y avait pas pourquoi t'es venu enfin voilà comment t'as préparé ça merci pour la présentation hello everyone thank you pour having me as Anna was explaining the situation in Lebanon is quite specific I think that a lot of cultural practitioners artists makers upon first reaction a lot of them left the country the main issue with my work is that it's so much associated to the land as I source the raw material from primarily a very indigenous sheep of the region so actually during during the economic crisis during the pandemic I spent a lot of time in the mountains of Lebanon close to the border with Syria where all the shepherds live from which I source the wool material that I then add structure to to make into tapestries mainly and of course I mean as all of this was happening mobility became less there was less visibility around the work there was less opportunities to showcase the work particularly during the pandemic so then you know like for the longest time I was just accumulating 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 works after the pandemic I had the opportunity to show the first series after a long time and what's been incredibly helpful is these type of opportunities in order to showcase the work to a wider audience and also have a moment of reflection particularly in a place where so many things are happening where so many things don't work from electricity to water all of a sudden things have their own pace and you just adapt to them so actually when I knew that I was coming to the residency and knowing that the period of time was going to be so short and knowing that I wanted to produce something during this residency I just started to I decided I would send material to the residency program before I arrived I already had a bit of a clear idea of what I wanted to explore and so when I arrived there was this empty space that I was given but there was a box in the middle of the space full of material and tools that I immediately opened and started working with there was this element of preparation that I thought was necessary because the moment of residency was for one month I hope that does that answer yes thank you and so forcèment comment on voit un petit peu ton travail là moi j'ai vu en préparation de cette table ronde l'atelier à Mulhouse très rempli tu as beaucoup travaillé pendant ces quelques semaines et tu me disais quelque chose de très juste enfin là tu le disais aussi beaucoup d'artistes ont quitté le pays et il se trouve que finalement peu de gens viennent au Liban donc il est fondamental finalement pour les artistes d'aller vers les autres en ce sens le programme nafaz est très important pour cette scène je crois qu'il y a un autre artiste aussi dans la salle qui vient du programme nafaz qui est accueilli dans le cadre du programme nafaz et voilà je pense que c'était un programme vraiment important pour vous dans ce contexte-là mais alors justement comment puisque tu le dis tu as bien préparé ton 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 arrivée avec du matériel voilà en préparant bien les choses et comment tu imagines maintenant ton retour so so you mentioned a few things that I didn't address one of them was the you know what is the significance of this experience meeting other artists being away from Lebanon and it is true you know like I think you know like as you enter into like in your work in your place of context particularly when you're trying to develop something new it's sometimes very difficult to you know like to disassociate yourself from everything that's happening around you so I mean being away from that was incredibly helpful just as a moment of reflection and research you know like there aren't these stressors these additional stressors like I was saying before you know like from transportation to electricity to what you know like all of these additional stressors are just gone and it really facilitates just a moment of clarity and of course interacting with other artists from a different context you know the contrast the juxtaposition that happens is very helpful and another thing that I didn't mention is the place that essentially chose my profile which is at Kunsthal in Moulouse you know like Moulouse has a huge history in textile making so the Kunsthal already knew that and in looking at my work they immediately saw the relation between my work and the local context so then I mean one of the beautiful experiences that I've had maybe not necessarily related to other artists in my residency but the shepherds in the region you know like I managed to get in contact with a few people that are processing wool that are experiencing similar things that what's happening in Lebanon where the wool of the sheep is just buried because there's no demand for it so then in France actually with this breed of sheep in Alsace it's the same thing so it was like a nice moment of relatability that I wasn't expecting so I'm taking with me a few kilos of Alsace wool that I've managed to source and it's a great wool to work with I'm looking forward to experimenting a little more with that so now as I'm exiting the residency I mean I think that my main issue right now is figuring out how to transport everything back to Lebanon so it's just a lot of baggage a lot of extra luggage and I don't know like it I again I think that within the short period of time there is a little bit of nostalgia just because you know like I just started to develop these particular relations with other people within Mulus whether they're shepherds or whether they're other artists cultural institutions so you know like it's nice to have started the conversation but it would have been nice to have continued it for a little longer so maybe there's this farewell that I'm not looking forward to but you know the relationship was established which is what's incredibly important to start with with then I thought I thought this beautiful opportunity to come here here what is going to happen from the point of view of the durability of this opportunity finally how does it translate in the time this experience will bring other fruits Oui, complètement. You know, I mean, I think that one of the, it isn't, if there weren't these sort of opportunities available for people that, you know, like, that have this inability to move or this inability to kind of like, I don't know, have the visibility of the work, you know, like a lot of this, the voice of this work starts to kind of just become of a lower volume. And of course, this is a pity, particularly in a place where, you know, like, there's a grand global thing that's happened, you know, like, and someone, I think, needs to document that. So I think it's just a thing about also, like, the narrative, the human narrative, you know, like across the board, you know, like, which is why it's so important to support even as external people or states, you know, that are supporting the people that are doing cultural work in a region that's not, that's not supported and that it itself cannot support itself. So then, I mean, I think that within the bigger human narrative, you see a lot of impact. Et tu nous reviens bientôt, finalement. Tu reviens à Bâle? Yes. Yes. Voilà, exactement. Donc tu tournes, tu reviens. No, the timing was very important. So my residency program was happening between two major art events, one of them, the opening of the Venice Biennale, and the end of it is the opening of Art Basel. So because the, you know, like, the residency was smack in between them, I managed to attend the first one. And right now, I'm going to Lebanon for a little bit. but through Kunsthalle, they've invited me to the Art Basel portion. So then, and they've allowed me to keep my studio space, which in case, you know, like, because Moulouse is right across from Basel, you know, like, in case I can, I meet someone that might be interested in the work, they can come to the studio and, you know, like, experience the work for themselves. So then it's a great, 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 great opportunity. Thank you very much. Alors, je vais passer sur le deuxième temps de cette table ronde, puisqu'en fait, nos amis de l'étranger attendent, je pense, derrière leur zoom impatiemment. J'espère qu'ils sont bien là. Et donc, je voulais poser cette question. Quel est le nouveau paysage et les études en cours des réseaux nationaux de résidence prêts à s'ouvrir sur le monde ? Et donc, voilà, je voudrais introduire Cécilia Tchéca. Alors, est-ce qu'elle est présente sur Zoom ? Est-ce qu'on peut voir Cécilia ou pas ? Ah, ben super. Hello, Cécilia. Cécilia, je te présente tout d'abord, avant de te poser quelques questions, tu es directrice de résidence et coordinatrice de programmes à Nabe, au Chili. Tu es par ailleurs commissaire d'exposition en nouveaux médias et en arts numériques. Tu es actuellement, tu as, tu crées actuellement un nouveau projet de résidence à Valparaiso, au Chili, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux. Et tu lances un nouveau programme pour les médias et les arts numériques de la scène à Nabe. Je présente brièvement Nabe, qui est un centre d'art de création et de résidence situé à Santiago du Chili, qui a ouvert ses portes pour la première fois en septembre 2015. C'est un espace privé qui fonctionne grâce aux dons de la, pardon pour mon accent, Fondation Patrimonio Artistico et à l'aide au financement annuel de l'État. C'est un espace pour les arts vivants, le croisement interdisciplinaire de la danse, de la performance, de la musique, des arts médiatiques et de toutes ces combinaisons possibles, qui a donc pour point de départ l'idée de création, d'investigation et de résidence de production. Vous avez organisé des rencontres internationales l'an passé, d'avril à juin, deux par mois, six au total, sur la question de la résidence d'artistes que ça recouvre. Et ce sont des rencontres qui ont principalement rassemblé des personnes et des institutions d'Amérique du Sud et d'autres institutions aussi de l'étranger, des pays d'Europe et autres. Tu vas pouvoir nous présenter cela, donc justement comment s'est passé le développement de ce projet, très en lien avec l'Institut français du Chili et d'autres partenaires. Et donc comment ça s'est déroulé d'avril à juin et ce sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement, c'est-à-dire l'édition. Merci pour l'introduction. Je vais essayer de être très claire parce que l'Encounter a plusieurs pièces et parts, donc je vais essayer de parler très brièvement. Pour moi, c'est vraiment important d'expliquer, d'abord, le scénario et le contexte dans lequel nous travaillons avec, et la raison que nous avons commencé cette rencontre de residencies. La plupart des residencies, espaces ou programmes que existent en Latino-Amérique tendent à être privées et à l'indépendant de l'initiative des artistes et des managers. Many of them have stubbornly persisted with the mission of protecting experimentation and creative process. So, in this scenario, it is this a scenario that motivates Navi to organise the residency encounter, where we have brought together both long-standing residency spaces that have state support, as well as others that have been sustained over the time with support without safeguard policies, only move by the spirit of safeguarding and supporting creation and research. Therefore, the objective of this encounter was to exchange experiences at the international level to make visible the importance of residencies, but also, on the other hand, the encounter was designed to make a publication that would not only map the landscape of the artist's residencies, but also to make a material of consult for everyone of our partners in Latin America and in Europe. So, I have to share my really simple presentation in order to be clear about it. Let me know if it's working for you. Yes. Perfect. So, regarding the structure of the encounter, the meeting was attended by a team of the meeting spaces and residency programs from Colombia, Switzerland, Brazil, Argentina, France, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Germany, and Chile. All of them selected for their contribution and expertise, as well as for their diversity. It counted with the methodology of Sally de Kunz and Eduardo Casina, both theorists and managers with the long experience in spaces and residency programs. The work was fundamental not only because they were able to provide a conceptual and a contextual framework of what a residency implies, but also to guide the group to be able to develop their own content through reflection and conversation that gave value to the work of the residencies and raise a lot of information about the ways of doing and thinking about these projects. I'm not pretty sure if you are able to check this video that was working in this presentation, but it's okay. About the tool that we've been working with, Sally and Eduardo proposed us to work with Miro, which is a platform that communicates, which is a platform to communicate and together build a residency. Remember that this whole encounter was in a virtual format. that the Miro board was designed as a plan of a house that was under construction. We had a check-in room, a work room, a library, a kitchen with participants were invited to leave their recipes and a small cinema. I don't know if you have pictures of Miro board. I have the link of the Miro if you, because I'm not pretty sure if you have to be logged in. Ah, yes. So, Miro, for those and those who don't know, it's a shared tool that allows us to put in common ideas, references, texts, links, and that allows us to be able to share a lot of resources simultaneously. I share a QR in a minute. I just want to be on time with the time that we are working with. But I'll send a link in the chat in a minute. Regarding the structure of the encounter, the meeting was held between, in a virtual way, between April and July 2021. The way we organize a session in different models tries not to distinguish between theory and practice, but rather to make a workshop collaboratory and find methodology where people could also give input and interact immediately. Therefore, we create three blocks of two sessions each. And the session were three hours each time, and each block held different topics. The first block was the definition of the residency and curatorial approaches, where we were trying to understand the act of hosting to outcome and values creations. With this session, we wanted to kind of map out all the different realities representing that workshop in that encounter. In the second block, we were talking about producing the residency with elements such as financing, space, and communication. And for the third block, we were talking about residency features and networks. So topics like resilience, political leverage, and paradigm shift were some of the topics we were through this third block. We opted for short sessions, so the break room were between 10 to 30 minutes. And then we come back with a bigger group and produce out on the middle board. So I'll stop sharing one second to find the QR of the media. But that's like the main, like a really resume and brief explanation of the structure of the encounter. Thank you. Thank you. Thank you. Well, obviously, the symposium is also the opportunity to put all these tools that we do not know. So, we have the opportunity to have the president of Rezartit in the room and the French Institute. This is an important moment to share all that. Thank you. Thank you. Cécilia, just peut-être en attendant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des documents produits, du coup ? puisque là il est question vraiment de structuration, de nombreuses structures, en tout cas sud-américaines, et du catalogue qui va être bientôt publié, qu'on pourra consulter. Oui, sorry, now I have the QR, I don't know if you're able to maybe scan this image with your cell phone and be able to get into the middle. Just for you to have an idea of the final structure that we… Et on pourra aussi le transmettre après le symposium via le réseau certainement, via le site, on va voir comment faire. Merci, perfect. Regarding the publications, we have these… The documents produced during the encounter were several, not only because we have the objective to end up with the editorial publication, but also because we were pretty aware that the information that came up during these encounters and these sessions would be really important for us as a material to go back to consult. Therefore, we started with the transcription of each presentation. We also developed the synthesis of each session, so we have every session like with the images and expressly the whole material and topics shared during each session. And then we have this final publication, compiling questionnaire quotes and vocabulary. I have… I don't know if I'm able to move this one second. I have the final document. I don't know if you're able to check it. We were able to finish the publication this week because it was really difficult and a slow process to work with 20 entities that all of us have really difficult agendas. So we have finally get to this publication, which we are really proud of. If you feel like… Consult this publication. It's… At the beginning, it's just digital, but we are printing it during the end of the year. And if you want to download it, you have this QR here. And I'll be sending the link also during the end of my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Cécilia. Je laisserai les personnes qui ont des questions interagir à la fin. Egalement, les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à faire remonter toutes vos questions via interface questions-réponses de Zoom, puisque je vais passer la parole dès à présent à Davor, à Basovic, qui va nous parler d'un autre réseau qui émerge depuis deux ans, qui est un réseau suédois qui s'appelle Swan. Et je vais te présenter Davor. Bonjour, Davor. Je te présente. Tu travailles en tant que producteur pour l'institution de résidence Art Inside Out dans le comté de Haaland en Suède, un poste que tu occupes depuis le début en 2016. Il me semble que c'est un lieu, une institution publique. Tu es titulaire d'un master en études cinématographiques ainsi que de licence en littérature comparée en journalisme et en pédagogie. Tu as également travaillé en tant que chef de projet dans différents festivals de cinéma en tant qu'écrivain, journaliste indépendant et enseignant, notamment en école d'art. Tu as été donc membre du conseil d'administration de Swan, qui est l'acronyme de Swedish Artist in Residency Network, pendant les années de formation du réseau 2020-2021. Et tu es maintenant membre du conseil consultatif de Swan. Je présente très rapidement Art Inside Out, qui est donc une institution nomade, répartie sur différents lieux, pour les artistes en résidence dans toutes les formes et tous les genres artistiques. Les artistes sont invités à explorer des possibilités de leurs propres pratiques artistiques ainsi qu'à se plonger dans les nouvelles collaborations dans le comté de Halland. « À travers un processus ouvert qui laisse place à l'imprévu, il y a l'opportunité d'un nouveau discours où l'art génère des solutions créatives et de nouvelles façons de voir le monde. » Art Inside Out publie des appels à candidature à une à deux fois par an, à Via Bon Amateur. Et simplement, très rapidement, Swan, je le présente, mais je te laisse la parole tout de suite. C'est donc un réseau qui a émergé, qui a été créé en 2020 et qui est donc un très jeune réseau qui doit aborder son activité avec cette double nécessité de devoir fédérer des membres, et je le précise vraiment sur une vision très pluridisciplinaire, et construire les bases de la fédération et d'être simultanément en situation d'ouverture sur le monde. Actuellement, tu nous en parleras peut-être par l'accueil d'urgence suite à la guerre en Ukraine. Voilà, d'abord, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour m'inviter. Je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui, même si je ne peux pas être avec vous en place à Paris, mais toujours. Oui, je vais parler de Swan. Et comme vous l'avez dit, je suis un board membre pour deux ans, durant ces dernières années. Et maintenant, je suis en train d'adviser des membres, et je vais expérir un peu plus sur comment on a set-up cette partie de l'adresse de l'adresse. Je vais avoir une présentation que je vais partager avec vous. Et il y a beaucoup de texte, 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 et il n'est pas pour vous lire. C'est plus juste comme des illustrations, je vais juste voir si vous pouvez voir. Can vous see it in full screen? Yes, thank you. So, Swan stands for Swedish Artist Residency Network, et nous n'avons pas récemment le nom de Swan. Pour les deux dernières années, quand on a développé l'adresse de l'adresse, nous n'avons pas un nom pour l'adresse. Mais nous avons appris un peu plus simple, mais c'est toujours bon. Oui, je ne vais pas parler de l'adresse de l'adresse, pas vraiment à l'adresse. Je vais juste avoir mentionné, pour illustrer que je travaille pour une résidence de programme qui est state-funded, state-run, so to speak. C'est part de l'adresse de l'adresse, together avec les municipalités. Et... En Suède, il y a beaucoup d'autres résidences qui sont réunis par des artistes. Donc, c'est un peu plus, nous avons deux sides. Unes qui sont réunis par l'adresse, et unes qui sont réunis par l'artiste. Et... Il y a évidemment beaucoup de connaissance, des différents types de connaissance, que les différentes résidences programmes ont. de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. Et... si on le fait des résidences, nous n'avons pas beaucoup de problèmes avec les fondations, ou des choses comme ça. Et... sur le autre side, l'adresse de l'adresse de l'adresse, des résidences, qui ont des problèmes. Mais... à la même temps, ils ont des choses qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup d'autres. Et... la première idée de l'adresse de l'adresse, pour l'adresse de l'adresse, c'était plus bon, pour faire le savoir sur lesquels et c'est-ce que lesquels et lesquels peuvent être en ici en Sweden qui est en train de faire un survey sur ce qu'est-ce que les residencies sont en Sweden donc je suis able à parler d'une des personnes et ensuite ils m'ont envoyé la liste de residencies en Sweden que ils avaient donc nous pouvons commencer avec ça et voir bien, bien sûr, nous savons d'autres mais nous pouvons aussi regarder cette list et essayer de faire de leur collègues et de leur demander si ils veulent être part de cette réseau et l'idée, de course, n'est pas de l'art-inside-out l'idée de l'art-inside-out de l'art-inside-out mais il y a eu un meeting où ils ont dit qu'ils ont pris un premier de l'art-inside-out même si il n'y avait pas de l'art-inside-out can do it so that's how it started but we also felt that we cannot do this by ourselves I mean if there is going to be a network then there should be a program group with several different people seven different experiences that sort of put together this program so we try to reach out to to our colleagues who run other programs in in other parts of Sweden so we kind of try to to think about both geographically how to how to represent the whole of Sweden but also as I mentioned earlier how to include both sort of state-run very funded programs but also artist-run programs so we put put together a group out of six or well it was six different 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 programs residency programs and we kind of start to imagine I mean we did not have a network really because we knew a lot of residency programs but we didn't have a network so we kind of start imagining okay what what how can we create some sort of prototype for a network so and and by showing this prototype maybe we can sort of start working from that and early on we kind of decided on that we will have a meeting every every year and as I mentioned first one some sort of pre-meeting was in December of 2019 and then and then first real network meeting that we had was in November 2020 and of course uh it was during the pandemics so so even if we wanted to to have it in real life we had to do it online uh for the second one we we also hope that it would be in real life but unfortunately it had to be online as well and as Anne mentioned earlier this also gave us some sort of room or space to to actually start thinking um or maybe you know the the because we couldn't meet we could actually do some other things online instead and and at first this this felt kind of kind of weird in a way because uh when you talk about network and we talk about people talking to each other of course uh imagine having them into the same in the same room and of course all of us we've been to a lot of meetings with perhaps rest artists conferences or 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 trans artists but I would say that this still gave us gave us opportunity to sort of think through things uh in in various ways and and I'll just show you a few this is this is a program for our first meeting uh it's in Swedish so you you don't understand it but it's not yeah I'll talk you through what we actually tried to do here uh was to point out a few a few issues uh that that were really important and and these are quite common issues just like funding or information or or how do other networks work uh but also try to talk about them both in a in a really practical way how could different programs fund uh their 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 activities but also try to talk about things in a bit a little bit philosophical way uh and also a bit maybe artistic way so even if we couldn't meet meet in person we kind of tried to make things uh alive in in this way also also including all philosophical discussions and and even of course uh artist presentations and such uh we we created a some sort of prototype uh website as well and and we we tried to start to map different uh programs in in uh uh artist residency programs in sweden and simply just put them in in there uh to 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 sort of create a visibility and 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 just to just for us all to see how many of us actually there are out and how how this is this is not just uh you know some some programs here and there but there actually are a lot of us and 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 i think we had about 40 or 50 to start with and and now i think there are about 90 programs that they included we also ask everybody to to sort of make a short presentation video presentation uh that we call like a digital business card so to speak and just put them up on vimeo where where they're still up there so you can you can watch them where people could actually talk about their own place or or how they work or such things like that so these are just a few examples of it uh and then after after two uh meetings uh network meetings online we kind of decided that now actually we have we have met uh and we have yeah we can excited that there is a there is actually a network and i just want to mention that uh one really important thing uh during our second network meeting was that we actually invited also the french network uh and and also the network from from national in in finland to actually talk about how they have created their own uh networks and 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 sort of to learn from them and that kind of gave us also courage to to see that we are actually on the right path so to speak so in uh last year we 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 kind of agreed on 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 the name that we would call the network swedish artist residency network and this is the this is the home page i think uh you have put it in in the chat as well so you you are welcome to 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 visit and what we also did is that we passed on the the baton so to speak to to another region so if if we uh in artisan out and holland uh hosted the network meeting for two years now it's in in the side in the north part of of sweden and then it will travel on to to another part so it's really important to to sort of uh make it make it alive like that and and let it be part of the entire the entire country so to speak uh this is the new web page as i said and it's pretty pretty simple but you can find information about it and as you can see here there are a few of the programs and a lot of these programs are actually rural so and i don't know how much you know about sweden but it's a it's a waste country with a with a with a lot of space and uh it's it's kind of good to have a network like this where you can you can actually talk to each other and you it's not always kind of easy to meet in person but but knowing that there is a network then you can you can actually connect with each other with each other in another way but what also happened now uh this year as all of you know about the war in ukraine uh uh swan network was really kind of quick to 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 ask what what can we do for for the artists in 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 uh in ukraine and so together with the artist at risk uh we we launched the emergency residency program and i i started talking about the funding a little bit with with the with the uh artists run residency programs that don't don't always have the funding but what what happened now with with the swan network uh and the emergency residency and uh we we kind of we could show that that there is a gathering of different residences in sweden and and together artists at risk we started with emergency residences uh and it it's it showed that if if you have a network and the network some somehow has this purpose then the the funding will be there so we can apply it for a lot of funding within swedish swedish government and and other other agencies around here and have actually uh managed to a lot of funding for for these uh residences that actually now are hosting uh like uh 30 artists from from ukraine uh which of course have not been able uh to happen if we didn't have the the network so i think i'll start stop there and you are mostly welcome to ask any questions that you have uh and i want to know that you are 90 members uh uh and that that is a very nice exchange that will come forward and that this program has been started from the institutes français sur place, qui avait initié ce travail de référencement des lieux de résidence en Suède. C'est une belle continuité de ce projet-là et qu'on va pouvoir peut-être rencontrer à Londres l'année prochaine ou dans d'autres endroits, puisque maintenant on peut voyager à nouveau. Il nous reste quelques minutes avant la synthèse de ces deux jours. Je peux peut-être laisser la place à des questions, si vous avez des questions dans le public ou s'il y a des questions sur Zoom. Oui, je voudrais réagir à une problématique qu'a posée Adrienne tout à l'heure, qui se pose pour toutes les résidences longue distance, c'est la problématique du transport des œuvres produites à la fin de la résidence, si elle n'est pas sur place. C'est une problématique qui se pose aussi bien pour les artistes étrangers, là quand on voit les résidences d'urgence, c'est une question qu'on peut vraiment se poser de manière très forte. Mais je voudrais aussi parler de l'octroi de mer dans les territoires d'outre-mer et passer la parole peut-être à mon homologue de Martinique, Audrey Fibel, qui est au premier rang, pour parler de la prise de parole d'Ernest Brøller sur cette thématique. Un instant. Alors donc en effet, je suis Audrey Fibel, je suis l'homologue de Valérie à la Dac Martinique. J'ai été aussi responsable de l'habitation Laramé, la résidence d'un artiste dont elle a parlé en Guadeloupe. Sur la question de l'octroi de mer, on est effectivement sur des territoires où les artistes ne sont pas logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'un artiste par exemple qui part de Marseille, qui a une expo à Paris, il va pouvoir déplacer son travail d'un endroit à l'autre sans être confronté à des taxes particulières, alors qu'un artiste qui sortirait de Martinique pour aller en Guadeloupe ou de Martinique pour aller à Paris, tout de suite il est confronté à cette taxe qu'on appelle l'octroi de mer. Donc bien entendu, il y a des formulaires de sortie temporaire, mais ça inclut qu'un artiste par exemple qui a une galerie à Paris pourrait difficilement déposer ou stocker des oeuvres dans un dépôt. Il est censé les faire revenir. Donc il y a un artiste effectivement qui s'appelle Ernest Breuler qui a déjà fait remonter cette question au plus haut niveau. Mon prédécesseur Anthony Dominguez l'a aussi fait remonter au plus haut niveau, donc c'est une question qui ne peut trouver une solution qu'en plus haut lieu, mais qui est un véritable frein pour la circulation des oeuvres et des artistes sur nos territoires. Oui, en effet. Et je pense alors justement sur aussi les transports-retours et ce qu'implique un déplacement international. Je ne l'ai pas rappelé, mais on en a parlé un petit peu hier. On a un document qui va bientôt sortir, qui est un document ressource d'art en résidence sur, pour l'instant, les résidences entrantes. C'est un terme un peu technique, c'est-à-dire les artistes étrangers qui viennent en France en résidence. Qu'est-ce qu'on fait de leur statut de la sécu, de plein de choses dont Nathanaël Pugh nous a parlé hier. Voilà, du coup, ça m'y faisait penser. Donc on est en train d'essayer de structurer tout ça. Et effectivement, le retour des oeuvres est une question importante. Merci de nous faire ce retour-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je voulais juste ajouter quelque chose. Vous avez mentionné «sustainabilité » et I think, I mean, at the end, the term is quite open and can be interpreted in so many ways, but I was thinking as I was sitting here, you know, like, what's the bigger impact? And I think that the bigger impact, particularly when it comes to emergency crisis, is also maybe art as a form of healing, because, I mean, we're talking about traumatic experiences and how a society that with particular, you know, cultural cues, how someone from that culture is the person that actually needs to start to process that information in order for the society to begin to heal and to remember and to, you know, like, for the experience to go through its, through the digestive system of the people, you know ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je vais, je propose un changement de plateau, et puisque nous avons, je pense, hâte d'entendre la synthèse, alors, qui vient juste avant la projection du dernier film de Capucine et Vévernes, on pourra parler juste après. Donc, voilà, Emeline, je te propose de nous rejoindre et je vais moi-même chercher une petite présentation pour toi, pour te présenter. Applaudissements 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 Applaudissements